bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo de tips d'aujourd'hui on va se faire un nouveau break de batterie mais cette fois avec le drum séquenceur et en utilisant la quantification dans la prochaine vidéo on se fera un beat façon synthwave et comme ça on aura la base de trois sons qu'on va faire évoluer au fur et à mesure des tutoriels comme ça vous allez voir pas mal de choses on va passer pas mal de choses en revue donc là on se retrouve dans raison où j'ai installé le drum séquenceur donc c'est un player et un petit kit de batterie à l'intérieur d'un redrom donc pour le tuto d'aujourd'hui je vais utiliser et le séquenceur interne à raison et le drum séquenceur donc ça va être surtout pour les hi-hat au niveau du drum séquenceur donc déjà première chose à faire on va mettre la quantification en marche au niveau de la quantise on va rester en 1 16e on va se mettre en boucle métronome au niveau du tempo je suis à 100 alors le kit ça donne ça et on va déjà poser les bases donc grosse caisse et caisse et caisse claire c'est parti c'est parti donc là comme vous pouvez voir tout de suite grâce à la quantification le la rythmique tourne vraiment carré tout est vraiment bien posé sur la grille comme vous pouvez le voir on va le mettre comme ça maintenant on va aller sur le drum séquenceur alors il y a même si vous avez parisone il y a pas mal de séquenceurs qu'ont des drums séquenceurs dans leur arsenal donc après il n'y a plus qu'à reproduire là j'ai mon petit charlet hop on va aller voir ça l'avantage du drum séquenceur ça va être la possibilité de faire des roulements très très facilement puisqu'ici on a ce qu'on appelle le note repeat il vous suffit simplement de vous mettre sur une des cases de monter sur vers le haut et vous choisissez quelle quantité de roulement vous voulez alors tout de suite c'est clair que c'est vraiment entre guillemets chirurgicale alors après on va essayer de voir ce que ça peut donner en baissant la vitesse du drum séquenceur voilà pour la première pattern je pense que je vais laisser comme ça on va continuer de rajouter des éléments à notre batterie on 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 donc là j'ai rajouté un autre kick hop je vais retourner on va faire quelque chose un peu comme ça on va se remettre le séquenceur hop on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais laisser ça comme ça, vu que c'est un exemple, c'est pour vous donner un exemple de façon de travailler. Et là, ce que je vais faire, ici, grâce à mes patterns, je vais éditer une automation. Voilà, ce qui fait que je crée un clip, sur la première partie du bit, je vais être en pattern 1, sur la deuxième, en pattern 2. Après, on peut peut-être même alterner un peu plus pour donner du mouvement. Donc là, je vais faire 1, 2, 2 et 1. Voilà. Et donc, si on écoute... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sur ma séquence 2 Sur ma séquence 2 Sur ma séquence 2 Sur ma séquence 2 Donc maintenant On va mettre tout ça en piste séparée Donc comme vous avez vu sur le tuto précédent Quand j'ai fait la première drum On a directement l'option routée vers nouvelle voie de mixage Donc j'ai utilisé il me semble Le 1 Le 2 Non même pas J'ai utilisé le 3 1 3 4 5 4 5 5 7 9 5 5 6 7 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 Donc on sélectionne toutes les pistes On va dans Output Et on met Bus Enfin Créer Nouveau Bus Une fois que c'est fait On choisit sa petite couleur Pour bien Pour ne pas se perdre Après on peut même réécrire le nom De chacun des éléments Donc là Snap Kick 1 Snare Berk Hihat Kick 2, 808 et drum. Donc après, il n'y a plus qu'à faire le mixage et le mixage. Commencer à préparer le son pour le mixage. Donc par exemple, si je prends mes snaps, F2, ce n'est pas forcément obligatoire de poser les equalizers dessus. Le kick. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Donc là, je vais peut-être même... Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un bus juste pour le kick à l'intérieur du bus drum. Je vais même les rassembler au niveau des pistes. Ce qui fait que maintenant, dans mon rack, je peux appliquer un traitement juste pour mes kicks. ... 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 être une première approche de pour ce beat là donc dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est tout simplement on va se créer donc comme je l'ai dit un beat façon synthwave et ensuite on va revenir sur le premier beat de de boom bap et on va poser un sample et commencer à créer une mélodie et ainsi de suite on va avancer progressivement sur les trois styles de son donc j'espère que ce petit concept va vous plaire au fur et à mesure on va avoir plein d'astuces et de tips pour pouvoir faire nos sons et vous allez voir exactement comment je travaille étape par étape donc là c'était un beat hip hop avec le drum séquenceur laissez vos commentaires dans la partie commentaire sous la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu partager un maximum sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut